bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler des feedbacks et les suggestions un peu éclaté remonté par les hits on va parler également du fils probable caché d'elon musk qui claque 10 millions de jm d'un coup de souris mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les tips délices les infos les tutos bref tout est sur le discord absolument tout et si ça n'y est pas c'est que ça n'existe pas les amis commençons tout de suite par les tout frais des feedbacks qui sont arrivés dimanche dernier avec un double combo des feedbacks et suggestions sur deux messages distincts sur le discord au moment où je record on les a pas encore reçus in game on va éplucher ça et voir si l'élite se meute toujours de nous ou pas vous allez voir c'est assez intéressant on commence avec la question un nouveau commandant ragnar prime ragnar prime qui a été indiqué lors du rassemblement d'infanterie blablabla est ce que c'est un commandant générique d'infanterie ou est ce que c'est un commandant spécifique à un kvk alors moi avant même de lire la réponse pour moi c'est un commandant générique d'infanterie mais lors d'un kvk il aura un item supplémentaire qui lui permettra de faire des choses en regardant la réponse ragnar prime un commandant de scénario unique donc voyez même moi je m'étais trompé mais il n'est pas exclusif à cette histoire et bien non finalement je me suis pas trompé il est peut-être obtenu il peut être obtenu en dehors du kvk bien qu'il soit disponible dans les événements de la roue de la chance ou le mg le plus grand gouverneur dans l'histoire il dispose d'un mécanisme d'accessoires unique qui ne s'applique pas en dehors de celle ci bon ben voilà c'est exactement ce que j'en avais compris question 2 quand il est prévu quand est-il prévu le permis de vacances soit lancé qu'est ce que c'est que le permis de vacances le vacation permit c'est et bien cette option qui semble pouvoir être activée pour indiquer je crois que c'est ça que vous êtes en pause de rock le permis de vacances devrait être lancé en octobre avec la version 1 0 87 un late octobre normalement deuxième quinzaine d'octobre quelles sont les restrictions spécifiques pour le vacation permit le permis de vacances pendant les événements du kvk les gouverneurs utilisant le permis ne peuvent pas quitter la zone 4 participer à des rassemblements jcj aider au renfort d'alliance ou participer aux événements de classement du royaume perdu tel que l'élimination d'ennemis d'ennemis ou le classement d'honneur en gros en gros le permis de vacances ça va vous permettre juste de ne pas compter à mon avis sur le matchmaking de votre royaume c'est pas mal du tout ce serait une bonne chose voyons comment lilith transforme ça parce que lilith des bonnes idées ils en ont plein des exécutions éclatées ils en ont encore plus la possibilité on en parle un du petit icône de sac que lorsqu'on appuie sur un item maintenant qu'apparaît en bas le rond tout le monde en a rien à foutre mais ils l'ont quand même fait au lieu de résoudre des vrais problèmes in question 4 la possibilité de personnaliser les stratagèmes dans le nouveau scénario kvk est elle libre ou ne peut-on obtenir les stratagèmes à travers des packs la personnalisation fait partie de l'intrigue du kvk ne sera pas disponible à travers des packs c'est très bien et c'était évident les effets de ville et de migration mentionné lors des rencontres sont ils exclusifs au vip 19 ces effets peut-il être affiché avec d'autres skins que ceux du zenith de puissance après avoir atteint un certain niveau de vip autant dire 19 une nouvelle boutique sera débloquée ou des points vip pourront être utilisés pour acquérir ces effets ils peuvent être appliqués à tous les skins pas seulement aux skins zenith du pouvoir et pas de puissance dans la nouvelle histoire où les joueurs peuvent librement choisir leur faction de départ et leurs bonus la participation est elle basée sur les individus sur chaque gouverneur les alliances ou les royaumes la participation au autrement dit le matchmaking est toujours basé sur l'inscription des royaumes mais les équipes seront formées à partir de royaume à parier attaché lors de la sélection des factions pas très claire cette question on sait pas trop de quoi il parle c'est un peu hors contexte question 7 comment les joueurs obtiennent-ils toujours beaucoup de questions sur le permis de vacances est il distribué directement au royaume où les joueurs doivent-ils en acheter avec des gemmes ou par d'autres moyens le permis de vacances sera actualisé mensuellement et ne nécessite pas d'achat similaire aux emplacements de migration spéciale le commandant ragnar prime est il restreint par saison ne peut-il être utilisé qu'après la saison 3 ou est-il disponible dans toutes les saisons il ne peut être utilisé que dans la saison de conquête les gars saison 4 simple basique c'était évident on le sait ragnar prime encore une question question 9 sur ragnar ragnar permis de vacation c'est vraiment toutes les questions sera-t-il disponible dans le cop de vip 19 non il ne sera pas inclus dans le vip 19 ils l'ont dit le vip 19 c'est que la fioriture de skin question 10 l'accessoire exclusif artefacts dont je ne connais même pas le nom le megging joro mentionné sur le compte officiel peut-il être utilisé dans d'autres histoires il ne peut être utilisé que dans l'histoire annuelle et non pas dans d'autres histoires mais qui peut être utilisé c'est l'artefact exclusif que dans la nouvelle histoire et pas dans d'autres l'accessoire exclusif encore celui-là est il acquis directement ou doit-il être forgé avec des matériaux comment l'obtenir il peut être obtenu directement après avoir atteint un certain niveau dans l'événement global assez assez obscur tant cette question que la réponse on sait pas trop de quoi il parle en fait pour le craft ok cette histoire d'artefact exclusif franchement il va falloir attendre de voir comment ça va fonctionner dernière question les statuts de ragnar prime les items pour le débloquer sont-elles obtenues que par des événements ou peut-elle être récupérée et éveillée par des sculptures universelles alors on n'a jamais vu un commandant s'éveillé avec des sculptures universelles les deux options sont disponibles tout comme pour les commandants réguliers donc ça veut dire la vraie question c'est on est obligé de le débloquer une fois et après on peut le monter librement c'est pas comme certains commandants qu'on a vu qui étaient bloqués qu'on ne pouvait monter qu'avec des sculptures qu'on achetait je crois qu'il n'y en a plus des commandants comme ça mais pendant un temps on en a eu un si on a on a notre ami je me rappelle plus de son nom le commandant élite âgé ne rappelle plus de son nom qu'on a que en même temps que je vous parle et que vous avez le screen derrière je le cherche comment elle s'appelle déjà voilà c'est qu'elle ira voilà c'est qu'elle ira vous cherchez qu'on ne peut monter qu'avec des sculptures qu'on obtient dans un événement et pas de sculpture générique c'est la seule à ma connaissance comme ça si je n'ai pas d'autres en tête si on a une autre n'hésitez pas à me le dire si j'ai un trou de mémoire maintenant on passe les amis au dev feedback sur la suggestion de la communauté on n'est plus dans un jeu de questions réponses et vous allez voir déjà le tour d'avant c'était un peu n'importe quoi les qna mais là on arrive à un niveau de what the fuck qui est un petit peu exceptionnel lilith parfois je ne comprends pas ce qu'ils écrivent et je ne comprends pas c'est nous dire déjà autour d'avant n'était pas au max mais là regardons les suggestions imaginaires de la communauté parce que franchement la plupart de ces suggestions là on n'a jamais entendu parler mettre en place un système de réputation pour les royaumes permettant aux autres royaumes de leur cave et cas de donner des retours sur leur expérience réponse merci pour votre suggestion cela est actuellement au cours de développement en interne ok classique basique propre pouvez vous rendre les pièces de reliques plus accessibles pour tous les joueurs gagner seulement 40 pièces avec les quêtes quotidiennes alors que certains commandants nécessite 2200 et déséquilibré le battu pas acheter des packs c'est ça qu'ils vont te dire mon grand le nouveau contenu du musée était publié les joueurs devraient consulter les notes de mise à jour des événements à venir car il y aura des opportunités importantes d'acquérir des matériaux lors de ces événements en gros voilà tu joues comme un no life si tu veux des pièces suggestion veuillez envisager de permettre aux gouverneurs de récupérer une partie de leurs accélérations et de ressources un les boosts et les ressources et les points d'action ainsi que des retours de troupes après les kvk c'est pas la fête mon gars cela profiterait au free to play au free player et encouragerait une participation plus active au kvk mais comment tu rêves de ouf ils vont te faire une réponse de normand tu vas rien comprendre les bouteilles les points d'action étant difficiles à récupérer envisager de revoir l'événement de les préludes de croisade pour permettre l'échange de flèches et de livres de châteaux contre des bouteilles de points d'action en compte des items de points d'action merci la suggestion a été noté mais c'est dans tes rêves elle pourra ne pourra être implémentée exactement comme vous le proposez évidemment elle va pas être implémentée comme ça parce que leur but c'est de faire de la moula donc ils vont l'examiner et va te mettre des paquets à acheter si tu veux et tu seras content et surtout eux car ils auront encore plus d'argent une question suivante fournir plus de moyens d'obtenir des cristaux de réinitialisation de transmutation acquérir des inscriptions rares ou spéciales est déjà difficile et limité les jouets limite les joueurs à seulement deux cristaux de réinitialisation par kvk c'est ça restera fortement leur capacité à rendre ces inscriptions utilisables mais leur but encore une fois c'est que les baleines se restent des baleines et que les pauvres restent des pauvres l'équipe système avec les dev avaient prévu certaines implémentations nous réévaluerons la distribution et envisagerons d'ajouter de nouvelles façons de les obtenir à l'avenir quand on aura encore augmenté les baleines donc ne rêve pas mon gars suggestion suivante supprimer voilà lui c'est enfin lui ou elle la suggestion c'est que suggestion là elle vient du futur mais d'un futur qui n'existera jamais supprimer les besoins d'accélération de soins pendant les matchs d'entraînement de l'arche d'Osiris réponse il est possible d'utiliser le mode équilibré qui élimine la nécessité de soigner les troupes mais ça existe déjà ils te le feront jamais sur le mode standard quand tu veux t'entraîner en réel c'est comme ça les lits qui sont là pour tu claques déjà les matchs d'entraînement ça devrait être gratuit depuis quand on doit lâcher des gemmes pour faire des matchs d'entraînement c'est vraiment une dinguerie ça donc c'est là que tu vois à quel point le système est pervers sur les gemmes suggestion alors nous les joueurs tu vois déjà on se croirait sur la grève de l'usine nous les travailleurs nous les joueurs de rise of kingdom demandons une refonte des commandants de leadership actuelle et l'introduction de nouveaux et celle là franchement rien que tu lis la phrase tu sais que tu vas rigoler après nous proposons spécifiquement et en plus c'est des propositions spécifique magnifique retirer la condition des trois types de troupes magnifique les commandants de leadership devraient pouvoir fournir les mêmes bonus statistiques à n'importe quel type de troupe comme l'ensemble d'équipements de leadership un ds glorieuse plutôt que d'être limité à trois types de troupes dans une marche en même temps ce changement améliorerait la flexibilité stratégique et l'expérience du jeu ça changerait tellement de choses de faire ça que c'est impossible revoir les talents mettre à jour les arbres de talent en particulier j'en rigole d'avance parce que je vois la taille de la question la taille de la réponse c'est des barres de ouf remettre à jour les arbres de talent en particulier les côtés gauche et droit ainsi que le talent final de leadership pour les aligner avec ses changements mais la blague la blague introduire de nouveaux commandants ajouter de nouveaux commandants de leadership conçu avec ses mises à jour à l'esprit notamment pour le combat en open field offrant de nouvelles stratégies et options aux joueurs la réponse merci ils auraient pu s'arrêter là les mecs merci pour vos suggestions avec un point exclamation quand même donc sont très très contents de voir ce message nous introduiront de nouveaux commandants leadership pour le combat sur le terrain nous prendrons en compte le reste des suggestions lors de la conception de ses commandants oui oui voilà compte là dessus et bois de l'eau fraîche jamais de la vie il se passera quoi que ce soit là dessus il reste deux suggestions où j'espère on va encore bien rigoler ajouter des passeports dans la boutique de joueurs revenant pour faciliter la migration des joueurs qui quittent et reviennent plus tard la suggestion a été reçue et sera discuté en interne mais ça arrivera jamais et dernière suggestion mettre en place un système de codage par couleur pour les marches en mode point qu'est ce que c'est que ça lorsque les joueurs ont plusieurs marches du même type de troupe ok cette fonctionnalité est nécessaire car l'icône du commandant n'est pas visible au dessus de la marche en mode basse qualité ben oui les free players qui ont pas d'argent et des petits des petits équipements quand il met de basse qualité et ben dont je fais partie 1 et ben on voit mal par exemple la marche 1 pourrait être bleue la marche 2 rouge la marche 3 orange c'est précis il en met 3 au cas où c'est des goggles cela améliorerait la gestion des marches merci d'avoir porté cela à notre attention nous avons noté le problème explorons des solutions potentielles cependant voilà cependant la mise en oeuvre finale pourrait être différé différé de la suger pourrait différer de la suggestion autrement dit ça n'arrivera jamais comme tu l'as demandé voilà lilith répond plus ou moins aux questions et en gros répond qu'ils n'ont rien à faire de ce que tu proposes et qu'ils feront selon leur façon donc parfois ils écoutent la communauté et puis parfois pas du tout n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette dette feedback un temps sur les q&a et questions réponses que sur les suggestions moi je trouve qu'il ya du bon foutage de gueule quand même mais ces derniers temps on est quand même habitué c'est un peu le fond de commerce 1 2 chez lilith ont fini les amis avec la vidéo what the fuck du jour cette vidéo tout droit sorti d'un d'une page d'un coréen chez les gv 77 apparemment et regardez quand on est des terres à gagner le zenith du pouvoir voilà ce qu'on fait regardez le mec et alors je vais pas tout vous passer parce que ça dure des plombes le mec alors il ya deux choses que je comprends pas dans cette vidéo enfin une chose surtout pourquoi il limite à 1440 pourquoi est ce que c'est pour faire le kéké plus longtemps dans avec une vidéo je ne comprends pas en tout cas regardez le montant des gemmes en haut 10 millions 10 millions le mec il a 10 millions de gemmes et pourtant franchement j'en ai pas mal des gemmes j'en ai presque 600000 mais là c'est un ouf 10 millions et il va tout cramer le mec pour monter sa puissance monte tranquillement tranquillement de chez tranquillement monter sa puissance là avec 10 millions c'est sûr le zen du pouvoir il le plie mais quel gâchis qu'elle gâchis de faire ça déjà on voit il a 400 millions donc il s'en bat les dents et c'est lui que certains ont dit est ce que tu es le fils caché d'elon musk 10 millions de gemmes ça recommence ça commence à sérieusement représenter si on prend le taux le moins cher qu'on a en france et qu'on a sans bonus je vous parle bien du taux le moins cher c'est à dire vingt mille j'aime tout simplement on peut acheter vingt mille j'aime si je dis pas de bêtises ce 25 mille j'aime pardon on peut acheter 25 mille j'aime pour 100 balles donc c'est le taux le plus simple qu'on a et c'est le plus c'est le moins cher mais rien que ça pour avoir 10 millions il va falloir déjà lâché 40 mille balles 40 mille euros pour avoir 10 millions ça brûle ça fait mal le mec lâche de ou fin tout ça juste pour monter sur le zenith du pouvoir un monter les marches est arrivé franchement le mec il est des terres à gagner ce zenith quand vous avez beaucoup trop d'argent et vous avez beaucoup trop de gemmes et ben vous êtes détente pourquoi 1440 j'en ai strictement aucune idée je sais pas si ça fait un chiffre rond j'ai pas fait attention en tout cas il est entre si vous savez pourquoi il fait 1440 n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas le mec est des terres à monter sur la première place du zenith du pouvoir et bon quand on a 400 millions de puissance 410 maintenant avec le temps que je parle il a déjà fait 10 millions et surtout 10 millions de gemmes on est tranquille on est quasi sûr de gagner le zenith du pouvoir une vidéo de ouf vous voyez lilith fait fait la plupart des mises à jour pour ce genre de joueurs nous la plèbe nous les sondants le peuple arrêtez de rêver ils sont contents ils nous tolèrent pour qu'on pour que les les baleines et des gens à la tête mais ça se limite à ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pas t'informer de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock